Merci beaucoup Zeynep pour cette présentation et merci surtout pour cette invitation parce que je suis très très contente de parler de ce sujet qui est un sujet passionnant et me semble-t-il très adéquat pour parler de Stone et puis très adéquat par rapport à l'époque actuelle on peut dire je crois que nous vivons actuellement dans une ère de complot et de complotiste pour le meilleur et pour le pire donc le complotiste est à la mode c'est une figure qui est étrange le complotiste parce que c'est une figure qui est double elle est négative évidemment c'est le paranoïaque qui se méfie de tout le monde le complotiste mais aussi sous d'autres noms ça peut devenir une figure héroïque c'est un peu une nouvelle version du héros solitaire le hacker de génie seul contre tous dans Mr. Robot c'est un peu le nouveau Mr. Smith au Sénat pour citer ce film de Capra très connu et qu'Oliver Stone aime beaucoup avec sa clé USB et Snowden et son ordinateur aussi c'est un peu un individu qui est tout seul contre un système et qui agit pour une collectivité et puis le complot lui-même est d'actualité aussi on a vu dernièrement qu'il y avait certaines manigances qui sont apparues au grand jour qui sont dignes ou indignes je ne sais pas trop quoi dire de récits d'espionnage improbables mais ce que j'aimerais explorer c'est vraiment l'ambivalence du complot qui est à double tranchant le complotiste c'est à la fois une figure possible d'aveuglement c'est le fou, le dément, le paranoïaque et aussi une figure de lucidité possible et c'est un petit peu entre les deux que se trouvent notamment les films de Stone et je pense que cette ambivalence du complot il n'y a sans doute actuellement pas de meilleur auteur qu'Oliver Stone pour l'explorer ce qu'on va essayer de faire ensemble là je vais sans doute dépasser et vous passez beaucoup d'extraits pardonnez-moi c'est un thème qui donne envie de dépasser, de déborder donc je vais ouvrir par une citation qui est une citation que j'ai trouvée dans JFK d'Oliver Stone JFK qui est un peu le film incontournable je vais y revenir encore et encore cette citation elle est balancée un peu sarcastiquement par un témoin un témoin clairement compromis mais qui ment et qui refuse de témoigner et il la balance à l'enquêteur Garrison et Garrison lui dit donc à la fin du témoignage Garrison lui dit votre histoire n'était pas convaincante et le témoin lui répond sans se démonter non, quelle partie ? et ce qui est intéressant avec cette petite citation c'est que cet échange de répliques célèbres c'est qu'en fait il situe vraiment la clé pour comprendre le complot chez Stone le complot et tout d'ailleurs chez Stone est pensé en termes de narration et de fiction aussi bien l'histoire avec un grand H que la politique et puis l'histoire avec un petit H et finalement raconter une histoire convaincante c'est un peu l'ambition qui réunit tout le monde les historiens, les scénaristes et sans doute un peu les avocats et les procureurs aussi chacun d'un côté de leur affaire donc chez Stone en fait le complot joint l'utile à l'agréable l'utile parce que pour lui il sert le vrai et il y a une vraie ambition politique de re-raconter l'histoire chez Stone évidemment c'est ce qui est au coeur de ces documentaires Untold Story of America l'histoire non dite de l'Amérique des Etats-Unis donc il y a une dimension utile je dirais mais il y a aussi une dimension agréable le complot ça fait une sacrément bonne histoire et le complot il y a quelque chose de fascinant et d'intéressant dans le complot donc c'est à la fois une méthode et une tentation et donc si Stone aime les complots c'est par souci de vérité historique évidemment mais c'est aussi parce que c'est un conteur c'est un scénariste et c'est pas n'importe quel scénariste c'est un scénariste classique et hollywoodien c'est à dire quelqu'un qui est soucieux de produire une histoire qui soit haletante qui soit captivante de combler les trous d'explorer les zones d'ombre et en même temps de fournir une explication à la fin du film qu'on reste pas sur un blanc ce qui est en fait aussi un peu les caractéristiques du complotiste alors Stone il a un positionnement assez complexe comme je pense que vous le savez c'est un cinéma qui est d'un côté très très mainstream très hollywood on peut dire d'une certaine manière et en même temps vous le savez aussi c'est associé à un discours politique qu'on peut qualifier d'anticonformiste une volonté il le dit lui-même d'attaquer le consensus et donc des prises de position politique qui apparaissent souvent dans ses films et dans ses projets qu'on peut considérer comme elle-même admirable et héroïque ou bien comme farfelue ou bien parfois comme franchement douteuse et évidemment il se positionne un peu entre tout ça et ce positionnement ambigu le fait qu'il soit à la fois cinéaste classique et en même temps à un autre niveau pour le dire vite il y a un côté un peu anarchiste chez lui c'est quelque chose qui lui est beaucoup revenu au visage le fait qu'il soit dans la méfiance du point de vue politique douter de tout et de tout le monde et qu'en même temps il y ait une espèce de candeur chez lui et en particulier candeur dans la possibilité de reconstituer les images de reconstituer les grandes scènes de l'histoire c'est-à-dire de les rejouer de les remontrer donc il y a une espèce de croyance naïve dans le pouvoir du cinéma de reconstituer ce qui a eu lieu et de le reconstituer de manière convaincante alors vous allez peut-être être surpris voire déçu de voir que je parle très peu des films dans cette intervention aujourd'hui des films des années 70 qui sont pourtant qui traitent aussi très fortement de cette histoire de complot de méfiance etc c'est qu'en fait évidemment il se rattache Stone à ces films-là par les thématiques le complot la surveillance la méfiance et en particulier bien sûr le complot par excellence du 20ème siècle qui est l'assassinat de Kennedy d'un côté et puis l'archive de l'assassinat de Kennedy la bande filmée par Zapruder le film Zapruder le Zapruder film donc c'est les images que vous connaissez tous qu'on a tous vues au moins une fois et qui est un petit peu l'archive fondatrice sauf que je ne vais pas tellement parler des grandes oeuvres du complot post-Kennedy des oeuvres littéraires toute l'oeuvre de Delilo ou bien des oeuvres cinématographiques les grands films de complot de Pakula A cause d'un assassinat All the President's Men etc qui sont traités de manière lumineuse dans le livre de Jean-Baptiste Thorey sur l'assassinat de Kennedy sauf que ce qui est intéressant c'est que Stone en fait quelque part il est plus près de Capra que de Pakula ou de De Palma et finalement ces films de Pakula de De Palma qui ont été analysés aux Etats-Unis par Jameson et ici par Jean-Baptiste Thorey c'est finalement des oeuvres de l'après de la répercussion alors que paradoxalement JFK qui est sorti en 1991 pourtant il se place plutôt étrangement avant le meurtre et toute l'idée c'est justement de reconstituer ce qui s'est passé avant et peut-être de reprendre le contrôle et du coup s'il faut rapprocher Stone d'un groupe de films c'est plutôt des films des années 1950 1960 aux Etats-Unis qui construisent et qui inventent un événement qui à l'époque est totalement invraisemblable et improbable qui est l'assassinat du président il y a trois films en particulier il y a Suddenly de Louis Salen en 1954 il y a Seven Days in May de John Frankenheimer donc je vais peut-être vous montrer un extrait et puis il y a The Manchurian Candidate qui est aussi de Frankenheimer en 1962 et donc vous avez peut-être vu un extrait lors de l'intervention d'il y a 15 jours sur Oliver Stone mais s'il est vrai que pour beaucoup d'auteurs dont Jean-Baptiste Torres et c'est même le nœud de son ouvrage sur l'assassinat Kennedy et ses répercussions pour beaucoup d'auteurs le moment clé de l'assassinat Kennedy c'est le moment gore c'est le crâne qui explose pour Stone le moment clé c'est plutôt avant c'est le doigt qui appuie sur la gâchette ou les doigts qui appuient sur les gâchettes donc le déclic et finalement ce qui l'intéresse Stone c'est plutôt l'assassinat comme intention comme projet et choisir ce moment-là comme moment pivot plutôt que le moment où le crâne explose c'est une manière de vouloir insister plutôt sur l'envie de donner du sens d'ordonner et d'anticiper et de reconstruire une causalité plutôt que d'insister sur l'absurde sur la fin de l'innocence et sur l'arrivée de la violence et c'est un traitement totalement différent donc pour ouvrir sur ce paradoxe ce traitement classique d'un thème très moderne deux thèmes très modernes qui sont la méfiance et le complot je vous propose une espèce de bizarrerie en ouverture c'est c'est un passage d'un film de Bunuel qui s'appelle le fantôme de la liberté sorti en 1974 si je ne me trompe pas je pense que vous allez voir très très vite les liens avec Stone évidemment c'est un sniper qui est installé alors pas dans un immeuble à Dallas mais Tourmont-Parnasse à Paris et qui depuis la Tourmont-Parnasse tire sur des passants aléatoirement dans la rue ce qui rapproche cette oeuvre de Stone bon d'une part comme vous l'avez aussi entendu il y a 15 jours il y a un lien très fort entre Stone et Bunuel parce que Stone est imprégné en fait de toute une esthétique surréaliste du rêve de l'onirisme de l'imagination tout ce qui va du côté de la trans etc qui ne sont pas des choses dont je vais vous parler aujourd'hui mais ça existe sauf que ce qui est intéressant il y a des liens entre Bunuel et Stone il y a une influence très forte sauf que ce qui est intéressant dans cette séquence je ne la prends pas sous le signe de l'influence mais exactement l'inverse ce qui est intéressant dans cette séquence c'est qu'elle montre bien à quel point Stone n'est pas surréaliste du point de vue de la narration parce que la figure du sniper ici qui obsède évidemment l'imaginaire américain et aussi l'imaginaire européen d'ailleurs parce que les images de Kennedy tout le monde les a vues cette figure là qui est très très américaine finalement elle est traitée par Bunuel d'une manière complètement surréaliste cette séquence c'est un peu le croisement de la théorie de Breton de l'acte surréaliste comme le meurtre absurde et de l'iconographie américaine du sniper et donc vous allez voir une mort sans causalité d'une part or Stone essaye précisément de reconstituer une causalité et d'autre part dont le responsable est quasiment immédiatement identifié et ce qui est intéressant dans cette scène c'est donc ce mélange là et vous allez voir qu'il y a évidemment un plan qui manque ça je pense que ça vous apparaîtra clairement c'est justement le moment où il appuie sur la gâchette donc on va regarder cet extrait qui est l'extrait numéro 1 s'il vous plaît donc Fantôme de la liberté de Bunuel 74 je confirme qui est ... ... Ah ça y est ! Je le vois ! C'est lui ! Ma plus haute fenêtre ouverte. J'appelle tout de suite. ... Alors vous voyez qu'il y a une évolution dans cette séquence. Il y a une évolution nette. Donc les deux plans dont je vous ai parlé au début, qui maintiennent volontairement hors champ le doigt qui appuie sur la gâchette. Il tire, mais on ne voit pas le geste sur la gâchette. Et puis, plus la séquence avance et plus le lien entre cet homme qui tire dans une tour et les corps qui tombent devient quasiment abstrait. Vous voyez qu'il n'y a même plus le son de l'arme. On voit juste les corps s'effondrer progressivement. Et puis, évidemment, il y a aussi cette idée qu'on est dans l'anti-GFK puisque les policiers trouvent immédiatement qui était en train de tirer. Donc il y a deux choses qui nous sont dérobées ici. La première, c'est la causalité. Et la deuxième, c'est le mystère. Et c'est précisément les deux choses que Stone va essayer de creuser encore et encore. Et c'est justement cette idée de faire du lien, de créer des connexions entre les actes et entre les différents épisodes de l'histoire qui fait la singularité d'Oliver Stone. Ne pas se concentrer de la coïncidence, mais faire des liens. chercher des schémas, patterns, comme il dit, dans l'histoire, et créer des connexions. Alors, il y a une place fondatrice du complot chez Stone. Et je dirais que GFK, c'est encore une fois le film inévitable à ce propos. D'abord, l'assassinat de Kennedy, c'est l'instant traumatique inévitable. Pour Stone, d'ailleurs, encore une fois, c'est autant l'assassinat lui-même que la dissimulation qu'il a suivi, et en particulier le soupçon autour des photogrammes supposément retirés du film de Zapruder, de la disparition des indices, etc. C'est ça qui l'intéresse, finalement. Donc, l'épisode est un tournant et puis GFK, en soi, 1991, c'est un tournant dans la carrière de Stone. Parce que dans ce film, le complot n'est pas juste un élément parmi d'autres, c'est vraiment le pivot de la narration. C'est pas uniquement son ressort secret. Alors, il a subi une réception, il s'en est vraiment pris beaucoup au visage lorsqu'il a sorti GFK. Il a été accusé de tous les noms, d'être un menteur, d'être manipulateur. Pas entièrement à tort. Il y a une manière, effectivement, de mélanger les images d'archives, les images de fiction, les reconstitutions, les reconstitutions qui ont l'air d'être des archives, les archives qui ont l'air d'être des reconstitutions, etc. Enfin, mélanger des régimes d'images qui est à la fois très très séduisante et pas forcément très honnête si on se place du point de vue de la vérité historique. Donc, il s'en est beaucoup pris après ce film. Et il a lui-même dit, Stone, que c'était GFK le début, je cite, d'une nouvelle ère pour lui en termes de sa carrière de cinéaste parce que ce n'est pas juste sur une conspiration, un complot pour tuer John Kennedy, c'est sur la manière dont nous regardons l'histoire récente. Et cette idée-là, évidemment, qu'il a dit dans cette interview passionnante qu'il a accordée à Cranes, c'est une idée qui est fondatrice. Donc, on va beaucoup tourner autour de ce film GFK, mais plus largement, je dirais que le complot, au-delà de GFK, c'est une clé de lecture qui explique beaucoup des films de Stone et qui organise sa narration et qui sous-tend sa vision du monde. Le complot, chez Stone, il est un petit peu omniprésent. Et comme beaucoup de motifs chez Stone, qui est en fait plus nuancé et dialectique qu'on pourrait penser, il a de face ce complot et il peut se charger d'une connotation positive ou négative. Donc, Stone peut être accusé de complotisme, mais lui-même accuse régulièrement et dénonce régulièrement non seulement des complots, mais des complotistes. Par exemple, dans son film Salvador en 1986, un film qu'il a fait qui est sur la mainmise par les Etats-Unis, la mainmise des Etats-Unis sur l'Amérique latine. Dans ce film, il y a la présence de complotistes fanatiques et opportunistes. Il y a une séquence assez significative où l'homme de paille, toute évidence manipulé par les Américains, annonce à ses troupes, je vous cite ce qu'il dit, parce que c'est vraiment une espèce de caricature de discours du complot, et c'est clairement un personnage négatif dans ce film Salvador. Il dit, ces salauds ont vendu nos pays aux communistes, ils vont mourir, ces salauds, et ces enfures de journalistes qui ont été envoyées ici par la conspiration, je cite, sioniste et communiste pour diviser et semer le trouble parmi notre peuple. Donc là, c'est intéressant parce qu'on met vraiment, Stone met dans la bouche d'un méchant, quelqu'un qui est de toute évidence lui-même manipulé par, pour le coup, un vrai complot, les Etats-Unis, il met dans sa bouche une espèce de complotisme paranoïaque qui du coup est dénoncé. Et donc, c'est comme s'il y avait plusieurs complots, le complotisme opportuniste contre une espèce de conspiration invisible et improbable, les sionistes communistes d'un côté, et ce complotisme-là dissimule le vrai complot, la mainmise américaine sur la politique intérieure de l'Amérique latine notamment. Donc Stone est pas dupe sur le fait que le complot peut être lui-même instrumentalisé, mais significativement, il les renvoie pas dos à dos, il dit pas qu'ils sont tous pourris et qu'il faut croire à personne. Au contraire, c'est pas du tout une logique de tout se vaut, finalement on ne peut rien croire. Au contraire, c'est pas une leçon de relativisme, c'est justement pour lui une manière de rétablir des limites claires, et c'est ce qu'il essaye de faire, nous rappeler le bon et le mauvais. Et c'est en ça que Stone est un classique, un classique un peu désabusé, mais un classique quand même, qui pense qu'on peut faire la différence entre les bons et les mauvais. Donc, le complotisme pour Stone, et puis peut-être plus généralement, c'est un point aussi positif. Ça peut aussi être un point positif, comme fondement du rapport à l'histoire, si on l'entend comme un principe d'éclairage et de méfiance, je dirais. D'abord, ça veut dire, pour Stone, revenir sur les moments cruciaux et les chapitres oubliés de l'histoire américaine, enfin de l'histoire en général et de l'histoire américaine. Il se trouve que les deux sont quand même pas mal liés, au moins depuis le 20ème siècle. Donc, revenir sur les causes perdues. Je vous rappelle que c'est aussi une cause perdue que défend James Stewart dans « Mr. Smith au Sénat ». Et c'est aussi ce qui fait l'ouverture d'un autre film sur l'assassinat d'un président des États-Unis, en l'occurrence, pas Kennedy, mais Lincoln, l'ouverture du film « Tall Target », qui dit traiter d'un chapitre oublié dans l'histoire des États-Unis. Alors, c'est exactement ce que fait Stone, traiter, alors pas pour JFK bien sûr, mais son entreprise de relecture de l'histoire américaine dans « Un Tall Story », c'est vraiment ça, réouvrir des chapitres oubliés. Et il dit lui-même que c'est sa grande différence avec, il le dit peut-être d'ailleurs avec un petit peu d'amertume, que c'est sa grande différence avec Spielberg, son amour des causes perdues. Et il dit, moi, contrairement à Spielberg, j'aime explorer les zones les plus profondes et les plus sombres de la vie américaine contemporaine. Donc, revenir sur des passages oubliés, d'une part, et d'autre part, revisiter les passages bien connus avec méfiance, en s'opposant à ce qu'il appelle le mythe. C'est ce qu'il dit au début de « Un Tall Story », il dit, le mythe selon lequel les Américains auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Il dit, voilà, ça c'est un mythe, et on va essayer de l'inverser, ou plutôt de le contrer. Et comment il le contre ? C'est le paradoxe de Stone, il le contre pas seulement par la vérité, mais aussi par la fiction. Il le contre en réinventant autre chose. Et il y a une espèce d'amalgame systématique qui nous est régulièrement rappelé. Au début d'à peu près chaque film politique de Stone, on a un rappel, ce film a été fictionnalisé, les événements réels ont été fictionnalisés, etc. Mais il y a quand même l'idée importante que la fiction est au service de la vérité. Alors Stone a une lecture totalement complotiste de l'histoire, qu'il éteille en citant en vrac l'assassinat complotiste par des complots de Philippe de Macédoine, de Jules César, de Lincoln, etc. mais qu'il appuie surtout sur l'histoire américaine du 20ème. Et pour lui, la lecture complotiste, c'est vraiment une espèce de clé de lecture. Alors, qui complote ? Cranes, son intervieweur et son biographe, lui fait remarquer que, comme ce qu'on reproche à certains complotistes, la cible a tendance à changer, ce qui pourrait être un peu perturbant d'un film à l'autre. Parfois c'est la finance, parfois c'est les médias. Mais Stone fait quand même remarquer, à juste titre, qu'il y a un fil directeur très fort, ceux à qui il s'en prend particulièrement, c'est le government américain et en particulier la CIA. Et la CIA, je dirais que c'est peut-être le vilain, le méchant continu. On peut presque lire, je dirais, tout le parcours de... En tout cas, Stone lit peut-être toute l'histoire de l'Amérique à l'aune d'une opposition entre les gentils et les méchants qui seraient à la CIA. depuis Kennedy menaçant de la détruire en mille morceaux, jusqu'à évidemment Snowden triomphant la main sur sa souris d'ordinateur. Donc une lecture complotiste, c'est quoi ? C'est penser l'histoire en termes d'adjuvants visibles et d'opposants secrets. Volontairement, j'emploie des termes d'analyse du récit. Le complot, ça fait des bons méchants et ça fait des bonnes histoires. Et le complot, c'est tout penser en termes de tensions entre des intérêts individuels cachés et puis l'opinion publique. Et les deux, évidemment, ne vont pas dans le même sens. Donc ce que fait Stone, et ça vaut vraiment pour beaucoup, beaucoup de films, je pense que le plus frappant, évidemment, c'est Platoon, parce que Platoon, ça devrait être un film de guerre. Donc on s'attend à voir des Américains cogner contre des Vietnamiens. Et en fait, on voit des Américains se cogner les uns aux autres. Et c'est vraiment une caractéristique de Stone, je pense, particulièrement visible dans Platoon. C'est projeter une structure d'intrigue de palais, d'espèces de combines de palais, comme ça, masquées, même sur le théâtre de la guerre. Et donc, c'est bien ce que dit le héros de Platoon à deux reprises. Je pensais qu'on combattait contre l'ennemi, mais en fait, on se bat nous-mêmes, on se bat entre nous. Alors, un très, très bon exemple de complot et de projection d'une structure de complot sur l'histoire avec un grand H, c'est dans un extrait que je trouve magnifique d'Untal Story. Je vais peut-être vous recontextualiser un petit peu. Stone, si vous voyez une tall story, a une idole dans l'histoire américaine qui est vraiment l'homme qu'il aurait aimé, qu'il adore, et il en parle tout le temps, c'est Wallace. Wallace, c'est pour lui l'homme qui a failli être président, qui aurait pu être président à la place de Truman. Et c'est ce que Stone nous répète encore et encore. Il l'adore, ça aurait été un homme propre, qui avait une perspective, pense-t-il, plus rationnelle, plus raisonnable. Il nous le présente aussi vraiment comme un héros de fiction, un bon père de famille qui fait du sport. Et même, je ne sais pas si c'est Stone qui construit ça, ou si on finit par projeter, ou si c'est vrai, je vous laisserai l'apprécier, mais il y a une certaine ressemblance entre Wallace, physique, entre Wallace et James Stewart, que je vous laisserai apprécier dans l'extrait qu'on va voir bientôt. Alors, c'est un moment pivot pour Stone. C'est le moment où Wallace aurait pu prendre la place, en fait, qui, finalement, va être attribuée à Truman. Et à l'intérieur de ce moment, évidemment, ça ne va pas marcher. Ça va être Truman et pas Wallace, qui, pour Stone, est une tragédie, parce que ça va enclencher la guerre froide, etc. Et c'est une de ces fourches de l'histoire, un de ces moments où tout aurait pu basculer, qui fascine absolument Stone. Stone est fasciné par les moments où ça aurait pu prendre une autre direction. Et par ailleurs, ce récit, vous allez voir que c'est une merveilleuse ébauche de récits d'espionnage. Alors, c'est très court. Malheureusement, comme on l'a en VF, vous n'allez pas avoir la voix d'Oliver Stone. Vous aurez la voix de Philippe Toréton. Essayez de l'imaginer avec Oliver Stone, qui parlerait. Mais c'est quand même une merveilleuse micro-ébauche de récits d'espionnage. Il y a tout. L'épouse chinoise mystérieuse, à grand renfort de musique orientalisante, comme Stone adore en parsemer son documentaire, Madame Zhang, qui, nous dit-on, a des liens forts avec les conservateurs américains. Il y a l'idée... Pardon, j'aurais dû commencer par là. C'est un petit passage où Wallace va déléguer par Roosevelt rencontrer les dirigeants chinois, pour voir un peu ce qui se trame là-bas. Et donc, il va rencontrer Madame Zhang. Et je vous demande d'être attentif à un petit moment que je trouve vraiment... Il y a comme une sorte de mini-film dans ce moment-là. C'est l'échange de regards entendus et en coin entre la fourbe Madame Zhang et son voisin sur la gauche. Ils sont tous les deux vêtus de noir, tandis que Wallace, innocemment, alors c'est une image d'archive pour le coup, mais on dirait vraiment une image de fiction, est vêtu de blanc. Il est exclu. Il voit pas cette échange de regards et il regarde innocemment devant lui. Et il me semble que dans ce petit extrait sont vraiment contenus en germe tous les éléments d'une lecture complotiste de l'histoire. Donc, on va regarder cet extrait. C'est l'extrait 2 de Untold Story, chapitre 2, s'il vous plaît. Les patrons de syndicats comme Sidney Hillman ou Phil Murray, deux hommes très puissants qui soutiennent publiquement Wallace, n'apprécient pas les nouveaux arrivants au pouvoir, comme Burns. Les anti-Wallace préviennent Roosevelt qu'une nomination de Wallace diviserait assurément le parti. Mais le président refuse de céder. Sa femme, Eleanor, lui rappelle que Wallace, un visionnaire comme lui, est à ses côtés depuis le début. Pourtant, l'attitude de Roosevelt est un mystère. Il confie à Wallace la mission d'évaluer la situation sur le front chinois. Chiang Kai-shek, allié des Etats-Unis, combat le Japon depuis plus de 10 ans. Sa femme, qui a fait ses études aux Etats-Unis, Sang Mei-ling, est aussi très liée au conservateur américain. À son arrivée en Chine, Wallace constate l'influence grandissante de Mao Tse-tung et craint pour l'avenir de Chiang Kai-shek. Son rapport officiel, jugé trop controversé, est aussitôt censuré. Dans cette séquence de Untold Story, il y a à peu près tout. En particulier, il y a deux termes qui sont très importants. Il y a l'idée du secret. C'est une entrevue qui est une entrevue secrète. Et il y a une idée de lien secret et officieux. Et puis, il y a une idée plus importante encore, évidemment, c'est l'idée que le rapport sera censuré. Et cette idée que la preuve va être censurée, cachée, qu'on ne va pas vraiment savoir ce qui s'est passé, c'est une idée qui est essentielle et qui va revenir encore et encore dans JFK et ailleurs. L'idée qu'à un moment, on a dérobé un moment. Donc il y a deux choses, encore une fois, qui définissent cette séquence, comme une séquence très tonienne, j'ai envie de dire. D'une part, ça je ne vais pas en parler tout de suite, un peu une histoire au conditionnel. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait écouté Wallace, si on n'avait pas supprimé le rapport, si Wallace était devenu président, etc. Et puis, l'autre point fondamental, c'est, encore une fois, reconstituer, et là, on a une image d'archive, une entrevue cachée, secrète, à porte close, derrière des portes fermées. Et ça, c'est un point très important, qui est à la fois très sympathique et parfois irritant chez Stone, et qu'en fait, encore une fois, vraiment un auteur Hollywood, c'est l'envie d'être dans le coup, en fait, d'être là où ça se passe, et de reconstituer les moments importants. Donc, il y a un grand repoussoir pour Stone, c'est, dit-il lui-même, l'ennui des films « j'étais là », c'est-à-dire les gens, Churchill, qui parlent pendant 15 heures devant une caméra et qui racontent. C'est drôle, parce que c'est un petit peu ce qu'il va faire lui-même avec Poutine, mais il y a l'idée qu'on ne veut pas reconstituer, on veut reconstituer, pardon, on ne veut pas juste se contenter de raconter. Donc, il faut reconstruire et il faut inventer. Et reconstruire et inventer, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord reconstituer un moment temporel absolument essentiel, le moment décisif, le processus de décision. Ça, c'est un peu un principe d'historien, mais aussi dramaturge. Le moment de décision, c'est vraiment le moment clé pour un scénario. Et c'est aussi un principe de complotiste. C'est retrouver l'intention, le moment où on a fait le choix et où quelqu'un a décidé après une décision. Donc, c'est temporel et puis c'est spatial. Et là, on touche à un point qui est régulièrement reproché à Stone, son envie d'aller derrière les portes, dans le bureau ovale, dans les coulisses, dans la salle de bain, dans les chambres à coucher, etc. Et je dirais que Stone, c'est vraiment un cinéaste, même pas du trou de la serrure, mais on pourrait dire du salon VIP. C'est-à-dire nous donner toujours la bonne place, la place importante et le meilleur point de vue possible sur l'événement. Et là encore, c'est un truc d'historien, mais aussi, bien sûr, de metteur en scène. Le meilleur siège dans la salle, c'est le principe de mise en scène classique par excellence. En fait, c'est un peu lié à sa conception de l'histoire. C'est-à-dire que pour lui, les conversations entre couples présidentiels, l'importance donnée à la vie privée, etc., parfois un peu jusqu'au mélo. Le côté, je dirais, il y a un côté un peu par image, ou si vous voulez l'équivalent américain, life, chez Stone. C'est-à-dire juxtaposer des images d'archives, et puis des scènes qui relèvent parfois presque du mélo, de la scène de famille, etc. Mais pour lui, c'est très important, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de l'enjeu, de reconstituer aussi ce qui s'est passé dans l'intimité. Donc donner vraiment une vision de l'intérieur. Ce n'est pas une digression, c'est au centre, les discussions entre le couple présidentiel, dans Nixon, dans W, évidemment dans JFK, du couple entre le héros et sa femme. Et donc il y a une vision de l'intérieur. Il y a une opposition assez éclairante qu'on peut faire juste là, pour comprendre cette volonté du point de vue chez Stone. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. Mais là, il y a deux films qui sont vraiment importants, je pense, de voir en parallèle. C'est le Nixon de Stone en 1995, et le Spielberg Pentagon Papers qui vient de sortir, qui est sorti il y a une semaine. Parce que c'est deux films qui traitent à peu près de la même période, d'éléments qui sont similaires. En gros, le problème qu'a posé à Nixon la diffusion des papiers du Pentagone. Enfin là, je le raconte plutôt du point de vue de Stone, justement. Mais qui sont rigoureusement opposés sur le point de vue et du traitement. Spielberg, il traite de la propagation au dehors. Il traite de la diffusion et il accompagne cette propagation du secret, en fait. Il est dehors. Stone, il le traite de l'intérieur. Ce qui l'intéresse, c'est la rétention, c'est le secret, c'est le fait de cacher quelque chose. Un petit exemple qui est très significatif pour ça. Chez Stone, on assiste au mariage de Tricia Nixon, la fille de Nixon. chez Spielberg, justement, il y a toute une intrigue secondaire qui tourne autour du fait qu'ils n'ont pas le droit d'y assister. Donc, on n'est pas dedans. Et il y a un plan qui est exemplaire, me semble-t-il, parce qu'il fait vraiment du film de Spielberg littéralement le contre-champ du film de Stone. C'est le plan chez Stone, où on voit chez lui Nixon de face, en gros plan, adossé à la fenêtre. On est à l'intérieur avec lui. Par opposition au plan récurrent chez Spielberg, de Nixon vu, mais en fait pas vu du tout, du dehors, en silhouette, enfin en contre-jour, une espèce de silhouette obscure qu'on voit de l'extérieur de la fenêtre. Il y a vraiment ces deux points de vue, un point de vue du dehors et un point de vue du dedans, qui s'opposent. Et donc Stone, c'est le point de vue du dedans. Et un bon exemple de ces débats à porte-close, dans des salles fermées, on en trouve dans beaucoup d'endroits, et c'est une espèce d'obsession chez lui. Il y en a évidemment Abondance dans Nixon, mais un exemple que je trouve très intéressant se trouve dans Double U, le film qu'il a fait sur George Bush, fils, J.R. Malheureusement, je l'ai mal coupé cette séquence, donc je vais quand même vous raconter le début. C'est la séquence, encore une fois, être au bon endroit au bon moment, on reconstitue le moment où il décide d'envahir l'Irak. La deuxième fois, le fils. Et donc c'est un débat à porte-close. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il y a deux figures. Il y a la figure du sceptique, qui est ici interprétée, vous verrez, il y a une figure de sceptique d'un côté, et c'est en l'occurrence Farel, qui va jouer ici le rôle du sceptique et du questionneur, et qui va interroger tout le reste, toutes les autres personnes qui sont présentes dans la pièce à ce moment-là. Donc c'est lui qui joue ici le rôle du sceptique, du questionnaire, de celui qui fait vaciller le système. Donc le sceptique ici, ce n'est pas du tout le paranoïaque, c'est vraiment, au contraire, celui qui a raison de se méfier. Et puis il y a une figure que vous allez voir apparaître dans l'ombre, c'est la figure négative et inquiétante de l'homme de l'ombre, qui tire les ficelles, qui se tient dans les coulisses, et qui fait basculer le processus de décision. Alors on va regarder cette séquence, c'est l'extrait numéro 3, W, s'il vous plaît. Et une autre résolution. La oldeure, votre père va à l'U.N., M. le Président. Et il lui a pris six mois, je me souviens, mais il a pris une résolution. Et il a pris Congress, aussi. Mon Dieu, vous êtes le meilleur homme de l'armée, nous tous connaissons ça. Mais vous pensez que les jours de l'armée sont longues ? Nous avons vraiment besoin six mois et demi-million de men pour nous offrir un dictateur de l'armée ? Vous êtes là, Don. Je suis un homme de l'armée. Et vous, vous, plus que personne, dans cette salle, vous connaissez les lessons de l'armée. Je pense que nous sommes tous les adultes dans cette salle, et nous reconnaissons que 9-11, n'importe comment horrible c'était, et c'était, c'était aussi une opportunité, cette fois, pour nous faire le droit. Drain le swamp. Swepe-up tous les mauvaises, en un grand coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui se confuses ce que vous faites dans cette salle. Alors, vous voyez qu'il est traité ici sur un mode presque comique, mais au fait, qu'est-ce que tu fais dans cette pièce ? T'étais là, c'est une apparition qui est à la fois, ça pourrait être un film d'horreur, ou ça pourrait être une comédie, cette espèce d'apparition à l'arrière-plan. Mais, du coup, ce qu'on nous dit, c'est que fait effectivement cet homme dans cette pièce ? Ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, dans cette scène, à l'intérieur de ce lieu clos, c'est comme si on avait, c'était déjà un lieu fermé, ultra secret, ultra privé, et tout d'un coup, on a une couche de secret en plus qui apparaît. C'est comme si on avait une figure qui se dissimulait dans l'arrière-plan, et avec elle apparaît le passage de la délibération politique, certes confidentielle, mais légitime, à l'arrivée de forces obscures qui font basculer la décision. Donc, dans ce débat à porte-close, ce débat derrière des volets fermés, c'est justement ce que Stone va essayer de dénoncer et ce qu'il va essayer de contrer. Donc, importance ici du scepticisme, de la figure de Farrell qui interroge cette espèce de certitude mensongère qu'on lui balance encore et encore au visage. Je rappelle que les analyses, encore une fois, les analyses de Jameson et de Torres sur les films de complot vont plutôt du côté de la métaphysique. Le scepticisme, c'est est-ce qu'on peut vraiment croire aux images, est-ce qu'on peut croire aux enregistrements. Bon, Stone n'est pas tellement philosophe, il est plutôt historien, on va dire. Son problème, ce n'est pas est-ce qu'on peut croire aux images, son problème, c'est plutôt est-ce qu'on peut croire les gens, est-ce qu'on peut croire les témoignages et est-ce qu'on peut croire l'histoire officielle. Et du coup, quelle est la valeur du soupçon ? Donc, il y a une vraie question essentielle chez Stone qui est quand est-ce que le soupçon devient quelque chose de positif au lieu d'être une espèce de mécanisme de paranoïaque cinglé, pour résumer. La première chose évidente, c'est que l'assassinat de Kennedy a été vécu par absolument tout le monde, et d'ailleurs, c'est très bien montré dans le film de Stone, comme un événement quasiment surnaturel, quasiment fantastique. D'où l'importance, dans JFK notamment, de deux moments, d'ailleurs qui l'empruntent un petit peu à ses films autour de l'assassinat du président dans les années 50-60, des moments de reaction shot, les plans de réaction sur les gens. Ce qu'il regarde, en fait, ce qu'il montre Stone dans JFK, bien sûr, c'est l'assassinat, mais c'est aussi la réaction des gens face à l'assassinat. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement l'impact de la balle, c'est plutôt l'impact psychologique qu'a eu la balle, qu'a eu l'assassinat sur les gens. Et donc, ce qu'il nous montre, en fait, c'est à quel point l'assassinat de JFK, c'est un événement complètement irrationnel, proche du fantastique. C'est-à-dire un événement où tout d'un coup, on se demande s'il y aurait une explication rationnelle ou s'il y a une explication surnaturelle. Et d'ailleurs, ce qui va encore amplifier cette proximité avec le fantastique, je vous le rappelle, c'est la théorie qui va être avancée pour appuyer la thèse officielle d'un seul tireur, la théorie dite de la balle magique, une balle qui aurait traversé le corps, et plusieurs corps à plusieurs endroits, théorie qui est évidemment complètement improbable et qui, justement, va être à la source de la méfiance des gens face à cette histoire officielle. Donc, la tâche du héros, et la tâche de Stone aussi, dans JFK, ça va être de ranger de nouveau cet événement du côté du rationnel. Mais pour ça, et c'est son problème, il faut qu'il fasse accepter une idée qui est complètement folle elle aussi, qui est l'idée d'un complot étatique, dirigé contre Kennedy. Et donc, faut-il le croire ? Et est-ce qu'il est complètement fou ? Et là, on croise une figure et un genre. La figure, c'est le paranoïaque. Et le genre, c'est ce que David Punter a appelé la fiction paranoïaque. Alors, c'est très éloigné, en apparence, de notre sujet, parce que c'est pas du tout des politiciens en costume à la Maison Blanche, c'est plutôt des jeunes filles inquiètes dans des châteaux britanniques. Mais il y a quelque chose de très proche qui est que c'est des récits qui placent le lecteur dans une situation d'hésitation. On sait pas si l'héroïne est complètement paranoïaque. Si elle est folle, on va dire, ce serait le tour d'écrou de Henry James. A priori, elle est folle et elle a un délire de persécution, mais peut-être pas. Mais quand même, c'est plutôt probable. Ou bien si l'héroïne a raison d'avoir peur et d'être folle, d'être inquiète. Si elle a raison de se faire du mouron, parce qu'effectivement, il y a des forces obscures qui sont en jeu. Et là, on serait plutôt du côté de Rosemary's Baby. Et on est un peu entre les deux. Quand est-ce que le soupçon devient une marque de lucidité et pas juste une marque de démence ? Et encore une fois, c'est intéressant parce qu'il répond d'une manière assez nuancée. Il y a une figure qui est chez lui importante. Encore une fois, c'est la figure du paranoïaque. Du mauvais paranoïaque. La séquence qu'on va voir là, c'est encore une séquence de Untold Story. Pour la comprendre, je pense qu'il faut faire le lien avec le livre très connu de Hofstadter qui s'appelle The Paranoid Style in American Politics où il croise un peu géopolitique et psychiatrie et il explique, je résume un peu grossièrement et schématiquement sa pensée, mais qu'on peut comprendre la politique extérieure américaine en projetant sur des hommes politiques une catégorie qui est une catégorie psychique qui est celle de la paranoïa. L'Amérique s'est conduite avec le reste du monde. Évidemment, ça vaut très nettement pour la période de la guerre froide et d'anticommunistes comme un seul homme paranoïaque et animé d'un délire de persécution. Et ce qui est assez génial dans la séquence qu'on va voir là, c'est que Stone fait aussi ce lien-là. En fait, il croise trois niveaux. Un niveau individuel. Il nous raconte l'histoire de Forrestal qui a été secrétaire d'État entre 48 et 53 aux États-Unis qui était un dément paranoïaque qui va finir par se suicider tellement il est obsédé par l'idée que les rouges vont venir l'agresser. Et donc, il finit par se jeter du haut d'un immeuble. Alors, il y a aussi des théories complotistes sur est-ce que ça a été vraiment un suicide ? Mais on ne va pas aller jusque-là. Donc, individuel. Deuxième plan, évidemment, le plan politique parce que cet homme était secrétaire d'État en période réguerre froide. Et troisième plan, c'est le plan fictionnel parce que Stone mélange des images de ce Forrestal a des images filmiques tirées des films dits paranoïaques des années 50, c'est-à-dire ces films de science-fiction dans les années 50 qui utilisaient la métaphore des invasions d'aliens ou de la menace atomique comme des métaphores transparentes de la terreur communiste et de la peur de l'invasion communiste, de l'ennemi de l'intérieur. Évidemment, il n'utilise pas n'importe quel film. Il utilise Stone ici le plus connu et peut-être le meilleur de tous qui est Invasion of the Body Snatchers de Dan Siegel, film de 56. Et donc, ce que vous voyez là, c'est les images d'un homme qui hurle à tout le monde qu'il n'est pas fou, qui sont montés en parallèle avec... Et effectivement, dans le récit, on nous donne à penser qu'il n'est pas fou, qu'il a raison, les rouges arrivent. Sauf que Stone les montre avec les images d'un vrai paranoïaque et opère donc une espèce de détournement idéologique. Ce que nous dit Stone, c'est qu'en fait, il faut se méfier de la paranoïa elle-même. Et donc, on va regarder cet extrait qui est l'extrait numéro 6, Untold Story, épisode 4. James Forrestal, dont les théories ont aidé à instaurer un climat délétère antisoviétique à Washington, perd plusieurs batailles politiques aux côtés de Truman. Il est démis de ses fonctions au cours d'une cérémonie en mars 1949, dont il sort brisé. Quand son ami et futur dirigeant de la CIA, John McCone, lui rend visite, Forrestal est devenu complètement paranoïaque. Il se tient dans la pénombre et s'assoit loin des fenêtres pour ne pas être une cible trop facile pour un tireur embusqué. Il ne dira jamais de qui il a vraiment peur. Dans la presse, la rumeur se répand que Forrestal a été retrouvé dans la rue en pyjama, hurlant, les Russes arrivent. Le Pentagone annoncera que Forrestal a été admis pour un examen de routine à l'hôpital de Bethesda, un hôpital militaire du Maryland. Le diagnostic, une dépression réactionnelle. Est-ce que vous allez dire ces fous ? Je ne suis pas loué ! Fais-le écoutez-moi avant qu'il est encore libre ! Ecoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas d'entendre, alors le même terrorisme incroyable qui me menace va vous battre ! Je ne vais pas commenter cette séquence qui est assez évidente dans sa prise à partie directe du spectateur, mais encore une fois, Stone opère aussi ici une espèce de bascule. C'est-à-dire qu'il prend un film anticommuniste et puis il le convertit en film qui dénonce l'anticommunisme lui-même. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont il pose la question de la folie, qui est une question qui est intéressante parce que, comme la paranoïa, c'est plus large, mais elle se situe au croisement de plein de choses et notamment, elle a croisé fortement la géopolitique puisque vous vous souvenez peut-être qu'il y a une théorie, qui d'ailleurs est rappelée par Stone dans une Toy Story, qui a été utilisée politiquement par Nixon. C'est ce qu'on appelait, ce qu'il a appelé lui-même, en tout cas selon les mémoires de son conseiller, du secrétaire général de la Maison Blanche, qui a raconté que Nixon avait une théorie qu'il a appelée la Mad Men's Thesis, la théorie ou la thèse du fou, de l'homme fou, qui était empruntée à Machiavel. Je cite Machiavel. C'est une chose très sage, parfois, que de simuler la folie. Et cette théorie appliquée par Nixon à la géopolitique, c'était, je voudrais en arriver, je cite Nixon raconté par Alderman, je vais en arriver à l'idée que, je vous laisse vous-même faire le lien avec le contexte géopolitique actuel. Nixon dit donc, je voudrais arriver à ce que les Nord-Coréens croient que j'ai atteint le point ou je serais capable de faire n'importe quoi. Donc, évidemment, c'est intéressant ici, parce qu'il y a cette idée de faire croire, faire croire à l'autre qu'on est fou, ça peut être la stratégie par excellence. Alors, jusqu'à un certain point, évidemment, comme on le sait tous, parce qu'on a tous vu Docteur Folamour de Kubrick, mais ça peut être une stratégie politique intéressante aussi. Mais donc, la folie, c'est un trait qui revient souvent et qui hante un peu Stone, d'ailleurs, de manière générale. On la trouve dans plein d'endroits, cette espèce de menace pour le héros de basculer dans la folie. Et là encore, comme toujours chez Stone, de même que la méfiance peut basculer du positif au pathologique d'un film à l'autre, elle peut basculer aussi à l'intérieur du héros. Et c'est une espèce de menace permanente qui hante le héros suspicieux. Et donc, je vais vous montrer deux scènes qui sont incroyablement semblables, sauf par la conclusion. Ce qui montre bien comment Stone peut, encore une fois, reprendre un motif scénaristique qui est l'engueulade de couple autour du fait que le mari est complotiste et la femme, non. Il y aurait beaucoup à dire, ça serait une autre intervention, mais sur la femme comme pôle de rationalité et de bon sens chez Stone. C'est valable dans Nixon, dans JFK, dans Snowden, dans Dumbledore, même. La femme de Bush est présentée sous un joueur assez positif, mais aussi dans The Doors, etc. Et c'est intéressant parce que, si vous vous souvenez, ça inverse complètement le schéma gothique. Dans le modèle gothique, c'est la femme qui est hystérique, folle, qui a des visions, etc. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on retrouvera dans Homeland, le principe de l'héroïne gothique à la fois complotiste mais qui a raison de l'être mais qui est quand même hystérique. Sauf qu'ici, c'est l'homme qui est potentiellement fou et celle qui nous dit si oui ou non il est fou, c'est sa femme. Et donc, on va voir ces deux scènes-là. On va les voir l'une après l'autre. Une scène de Nixon où Nixon parle avec sa femme qui essaye de le ramener au réel sauf que Nixon continue et s'enfonce encore plus dans la folie. Et la scène similaire mais inverse de JFK que je commenterai un petit peu après mais qui est aussi une scène de couple. Donc, on va regarder tout de suite et dans la foulée, l'extrait numéro 7 de Nixon et l'extrait numéro 8 de JFK. Donc, le 7 et le 8 enchaînés. ... I do. I do. In my own way. Then what are you scared of, honey? I'm not scared, buddy. You don't understand. They're paying for keeps, buddy. You know, the press, the kids, the liberals out there. They're out there trying to figure out C'est tout de suite ? C'est tout de suite ? Vous, personnellement ? Oui. Ce n'est pas moi. Je ne comprends pas ça ? Je suis tout de suite. C'est pas la guerre. C'est Nixon. C'est Nixon. C'est Nixon. C'est Nixon. Si je m'expose, je m'expose ça, je te fais des insides. Je veux que ça ? J'aimerais ça ? C'est pas très beau. Je pense que c'est ce que tu veux, Dick. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ce que tu veux ? Tu es drunk ? J'ai juste une chose comme ça. Je vais passer plus de temps avec lui. Je ne peux pas te battre dans le monde, Liz. Je ne vais pas te battre. Je vais te battre. Tu as changé. Bien sûr que je change. Mes yeux sont ouvertes. Et quand ils sont ouvertes, ce qui se trouve normal, semble pas mal. Et maintenant, Keene, tu penses que ça a quelque chose avec ça? Tu ne vois pas ? Je ne veux pas voir, je suis fatigué. Je suis déjà déjà assez. Tu as joué à cette histoire, tu es attacqu'à lui parce qu'il est homosexuel. Ce n'est pas pourquoi je suis attacqu'à lui. Tu n'as jamais, pour l'instant, considérons ce qu'il était en train de se sentir ? Tu ne crois pas ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je veux juste que nous vivons nos enfants et nous vivons une vie normale. Je veux que nous vivons une vie de vie. Donc, je ne crois pas. J'ai eu un vieux aussi, vous savez. Mais je ne peux pas être en train d'eau comme un ostrich, Liz. C'est pas notre bien-être. C'est pas notre deux cars et nos t.v. et notre maison. C'est pas notre vie de l'eau. C'est pas notre vie de l'eau et nos enfants. Et je suis âgée. Et ma vie est foutue parce qu'elle est foutue. Et si tu peux voir ça, Liz, tu peux voir que ta vie est foutue. Vous ne parlez pas de moi avant que je me disais. Si tu ne veux pas me soutenir, je comprends ça. Mais ne fais pas des threurs. Je ne fais pas des threurs. Je ne fais pas des threurs. Je suis fou. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Il y a de vos livres sur moi. Mais quelqu'un doit essayer. Quelqu'un ! Donc deux scènes qui sont très similaires, mais qui ne finissent pas pareilles. Et ce qui fait qu'elles ne finissent pas pareilles, en fait, c'est que dans un cas, le héros finit par revenir au doute, en fait. Est-ce que tu vas partir ? Je ne sais pas. En fait, il est ramené dans un cas, il bascule dans la folie. Sauf qu'elle est intéressante, cette scène de Nixon, parce qu'il a peut-être raison malgré tout. Le film nous dit ça aussi. Il a peut-être raison de penser qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire fondamentalement ce que pense Stone, que Nixon a été mis par terre par les mêmes forces qui ont abattu Kennedy. Mais dans JFK, il est ramené à la raison par son fils qui a une sorte de micro-cowboy avec un flingue dans la poche. Qui est un petit peu une sorte de symbole de l'Amérique profonde. C'est une clé de lecture. Ce que nous dit, c'est que dans JFK, le soupçon n'est pas du côté de la folie. Il n'est pas un-American. Il n'est pas anti-américain. Il est au contraire la caractéristique du bon américain et du bon citoyen. Et c'est justement ça que nous dit aussi le retour de la rationalité et le fait qu'il redevienne un homme de famille et un père de famille. Mais il reste quand même à convaincre le reste du monde. Et donc, il y a un problème fondamental qui est le problème de l'effacement des traces. Et ça, ça nous renvoie à un motif qui apparaît chez Stone, mais qui apparaît avant aussi, qui est le motif de la disparition. Il y a une figure qui revient souvent, c'est la disparition de la preuve et de l'effacement. Et paradoxalement, en fait, d'ailleurs ça vaut aussi pour les récits d'espionnage, c'est l'absence qui fait preuve. C'est le fait qu'on ait fait disparaître les preuves qui nous renvoie à l'idée que quelqu'un manipule l'histoire. C'est quelque chose qui apparaît très très souvent. Ça apparaît évidemment dans l'affaire Kennedy. Il y a les photogrammes manquants, supposément manquants de l'enregistrement Zapruder de la mort de Kennedy. Ça apparaît aussi dans Nixon. Il y a Nixon qui raye avec un gros feutre noir les passages qu'il intéresse, qu'il veut supprimer, qui juge défavorable dans la transcription des cassettes. Un peu plus tard, sa femme va lui dire, c'est une très belle scène dans Nixon, elle lui dit à propos des enregistrements, « Ce sont comme des lettres d'amour, tu devrais les brûler ». C'est un très beau passage parce qu'il y a plein d'images qui suggèrent la disparition. Il y a l'image du feu et puis il y a aussi à ce moment-là la mère de Nixon qui apparaît à l'image en surimpression et puis qui va s'effacer doucement en fond du enchaîné. Donc on a vraiment cette idée de quelque chose d'incorporel qui va disparaître peu à peu. Donc il y a vraiment une omniprésence chez Stone de cette histoire de disparition, presque sur le mode de la prestidigitation, comme si on avait une illusion et un faux-semblant. Et c'est intéressant parce que ce motif de la disparition, il apparaissait avant. Il y a un film très beau, d'ailleurs le titre original dit ça, c'est le film d'Hitchcock qui s'appelle « Une femme disparaît ». Et dans ce film, il y a un passage magnifique, alors je ne pense pas que j'aurai le temps de vous le montrer là, ce n'est pas grave. Si il nous reste du temps à la fin, je vous montrerai ce passage qui est bien connu. C'est justement le moment de la disparition. Dans ce passage donc, une jeune femme est dans un train avec une vieille dame sympathique et puis tout d'un coup, la jeune femme discute, il y a des gens autour d'eux et puis la jeune femme s'endort. Et puis quand elle se réveille, quand elle ouvre les yeux, donc après cette petite ellipse qui est sa petite sieste, la femme a disparu. Et tout le monde lui dit qu'elle n'a jamais été là. Et donc évidemment, ça met le spectateur dans cette position très délicate de savoir comme elle que la femme était là, mais de ne pas pouvoir le prouver. On va quand même regarder ce qu'il est vraiment bien. Donc, extrait 9, « Une femme disparaît ». Et vous allez regarder le lien aussi avec le surnaturel, « La magie et la mort ». C'est parti ! C'est parti. C'est parti. La signora inglese, la dame anglaise, où est-elle ? Il n'y a pas eu des dames anglaises ici. Quoi ? C'est un passage très beau parce qu'il commence par une scène de disparition et de magie. Un homme fait disparaître un objet et puis il finit par la disparition plus inquiétante d'une femme. Et tout ce passage repose sur deux figures qui sont l'ellipse d'une part et d'autre part la focalisation, le point de vue. On est évidemment, tout le passage repose sur le fait qu'on croit à cette femme et on va la croire envers et contre tout. Et c'est vraiment la question de qui croire et comment croire. Et bien sûr, la question plus profonde, c'est comment convaincre. Comment est-ce qu'envers et contre tout, on va essayer de convaincre les autres, puisque nous, nous croyons cette femme, puisque le récit, qui d'ailleurs peut-être ment, nous a conduit à croire cette femme. Peut-être qu'elle est folle. Peut-être qu'après tout, ce qu'on nous a montré, c'était le produit de son imagination. Mais bien sûr, dans ce récit-là, dans ce schéma-là, où on nous met dans la position de croire une femme qui n'a plus aucune preuve à apporter et qui doit même aller contre les dénégations répétées des gens qui sont face à elle, c'est une situation de tension insupportable en ce qu'on sait et l'impossibilité de le démontrer. Et cette question de la disparition, de la preuve et du corps, évidemment, c'est aussi la question de JFK. Et puis, c'est une question qui hante, en fait, Stone comme historien. Comment est-ce qu'on fait réapparaître les preuves et donc les corps ? Donc, il y a omniprésence, je vous l'ai dit, de cette figure de la disparition chez Stone. D'ailleurs, encore une fois, c'est aussi une figure qui, bien sûr, hante le cinéma des années 70, telle que l'analyse très bien Jean-Baptiste Auré. C'est de Blow Up d'Antonioni à Blow Out de De Palma, en passant par Conversation de Coppola, etc. Il y a l'image de quelques passages, quelques images ou quelques minutes ou secondes de la bande-son qui ont disparu. Sauf qu'encore une fois, chez Stone, ce n'est pas une question métaphysique. Ce qui intéresse Stone, c'est le lien avec l'histoire et la manipulation de la vérité historique et l'utilisation politique. Chez Stone, l'enquête ne se dissout pas. Chez Stone, l'enquête continue et on va retrouver. Et l'idée, c'est de retrouver l'intention. Qui est derrière ça ? Qui a intérêt à ce que ces pièces aient disparu ? Ces pièces à conviction et donc ces gens. Et l'idée pour Stone, c'est de jouer le rôle de révélateur d'un monde de mensonges où on peut effacer des gens, les vaporiser, aussi simplement qu'on efface quelques minutes sur une bande enregistrée. Sauf que Stone étant Stone, il croise ce motif de la disparition à un autre motif beaucoup plus macabre et charnel, qui est celui du cadavre et occasionnellement celui du charnier. Et donc, il y a deux scènes qui sont intéressantes sur ça. Ce sont deux scènes de mise à mort absolument scandaleuses et sans témoins, qui en fait, à mon sens, rejouent ce qu'on vient de voir, cette image de disparition, mais la rejouent sur un mode macabre. Puisque cette fois, on va voir quelque chose, il reste quelque chose, il n'y a pas une place vide dans un train, il y a un cadavre, il y a un corps. Et ce corps, il s'agit de le faire parler. Évidemment, ça fait écho à la séquence d'autopsie la plus célèbre de la filmographie de Stone, qui est encore une fois la séquence de JFK. Un moment à la fin, lors de la plaidoirie finale, Garrison, celui qui cherche à montrer qu'il y a eu une conspiration pour tuer Kennedy, va utiliser et commenter ce moment de l'autopsie du corps du président mort. C'est une scène intéressante parce qu'il y a à la fois des éléments abstraits et des éléments concrets, et puis on rebascule vers l'abstrait. Je m'explique. Le commentaire de Garrison qu'on entend, tandis qu'on assiste aux images reconstituées évidemment de l'autopsie, Garrison nous informe en voix off qu'on a brûlé le rapport de l'autopsie, disparition par le feu, qu'on a nettoyé sa limousine, donc plus de traces, et que même le cadavre a partiellement disparu, puisque, nous dit-il, le cerveau du président, qu'on avait envoyé ailleurs pour l'autopsie, a disparu. Et pendant qu'il nous dit ça, pendant qu'on entend parler, je dirais, de manière abstraite de la disparition, on voit quelque chose de pas concret du tout, et je dirais que l'image se salit les mains, puisque pendant ce temps, l'image explore le corps sous toutes ses coutures, le décompose, et en particulier, il y a une image hyper symbolique, bien sûr, qui est, on voit un doigt pénétrant dans le corps mort du président, une allusion, évidemment, biblique, limpide à saint Thomas, qui veut toucher pour s'assurer que c'est bien Jésus. Donc on a vraiment, encore une fois, cette idée du scepticisme et du doute, mais qui passe cette fois par le cadavre. Et puis, on finit par un retour, après ce détour macabre par le cadavre, on finit par un retour sur le symbolique, puisque la plaidoirie de Garrison finit par cette phrase essentielle, « Le cerveau du président a disparu, ce n'est pas la seule chose qui a disparu, messieurs, avec lui, je pense, c'est la notion de justice qui a disparu. » Et donc on passe du clinique sordide à l'exégèse, qui convoque des principes abstraits. Et donc, encore une fois, pour revenir sur le rôle que jouent cette image du cadavre et du charnier, on va regarder deux scènes qui se ressemblent un petit peu, qui sont deux scènes, on n'a pas vu beaucoup des scènes violentes aujourd'hui, c'est Stone, on va le faire, c'est une scène de platoon et une scène de Salvador. Et c'est deux scènes qui, pour moi, sont très très semblables, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est deux scènes d'exécution, mais sans témoin extérieur, autre que la victime et le bourreau. Et donc, on est un petit peu placé dans la même position que la femme dans le train. On a assisté à ça, alors elle n'a pas assisté au meurtre, mais on a assisté à quelque chose dont on devient les seuls dépositaires, dont le film nous rend les seuls dépositaires, ce qui est une position évidemment insoutenable, d'être seul à savoir quelque chose que personne ne croira quand vous leur direz. Position de cauchemar, en fait. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est deux scènes qui combinent l'ellipse d'un côté et la monstration macabre de l'autre. Et c'est intéressant parce qu'on présente toujours Stone, pas complètement à tort, comme un cinéaste de l'hypervisibilité, un débat autour de Tueur-nez et tout ça, qui ne laisserait rien dans l'ombre. Mais c'est un peu plus compliqué. Ici, vous verrez qu'il y a à la fois quelque chose de très violent, le fait qu'effectivement, on voit la mise à mort, et en même temps, quelque chose de très étonnamment elliptique, où le doute va s'insérer et va s'infiltrer, je dirais, qui est qu'on nous dérobe le moment de l'agonie. Et donc, on nous met dans une position qui est celle du témoin impliqué, mais le témoin qui n'a pas vraiment vu le corps mourir, qui n'a pas vraiment vu la personne mourir. Alors, on va passer d'abord l'extrait 11, puis l'extrait 12 dans la continuité. Je pense que vous allez voir vous-même les liens entre ces deux extraits. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.